Je m'appelle Pascal Monestier, je suis directeur de recherche à l'INRA dans un laboratoire de statistiques et mathématiques appliquées à l'INRA d'Avignon. Et je travaille parallèlement aussi dans un autre laboratoire qui est un laboratoire CNRS d'écologues qui se trouve dans les Deux Sèvres Achisée, qui est le CEBC. En écologie. Et comment est-ce que vous pourriez nous décrire votre travail ? En quoi ça consiste ? Alors mon travail de chercheur disciplinaire, il est avant tout de développer des méthodes ou d'améliorer des méthodes existantes ou de donner des outils à d'autres chercheurs qui ont besoin d'analyser des données, faire des statistiques, explorer des bases de données. Donc moi mon travail de recherche en réalité, il est vraiment de développer et d'améliorer ces méthodes. Alors il y a une deuxième partie qui pourrait être considérée comme du transfert, qui est le fait que quand on a des méthodes tout ça, mais on fait aussi un peu de soutien, de, comment je dirais, de, des, c'est-à-dire du soutien, de, oui, d'enseignement, de, de, on propage ces méthodes, on les rend accessibles, on les rend disponibles. Voilà. Et donc moi ces dernières années, un des points sur lesquels je me suis intéressé, c'était quelles étaient les méthodes en statistiques nécessaires par rapport aux spécificités des données issues de programmes d'observation naturaliste, de programmes de sciences participatives. Voilà. Ces programmes-là, c'est quelque chose qui était plutôt en essor ou ça a toujours existé ? Alors ça, ça existe depuis très 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 longtemps. Je sais que les Britanniques suivent les oiseaux depuis le XIXe siècle en famille dans des programmes participatifs. Les ornithologues sont très très en avance là-dessus, il n'y a rien de nouveau. La LPO fait des programmes comme ça depuis très très longtemps. Là où il y a eu un gros développement, c'est que ça s'est développé à d'autres ensembles que les oiseaux. C'est-à-dire maintenant, il y a les gens qui aiment bien les insectes, les libellules, les mammifères marins, les poissons, voilà. Et tout, tout, tout. Alors c'est pas tout, tous les animaux. Il y a des embranchements qui sont plus, je dirais, emblématiques que d'autres. Mais ça, c'est énormément développé en diversification. Et la deuxième chose, c'est l'arrivée du numérique. qui a complètement changé dans un premier temps, il y a une grosse dizaine d'années avec les sites Internet. À partir du moment où il fallait remplir un bulletin, l'envoyer par la poste, déclarer son observation, ça ne se développait pas. Dès qu'on a pu se connecter sur un site, rentrer son observation sur un site et tout, il y a eu un boom. Alors je sais que les gens de la LPO, ça a été multiplié par plus de 10 à un moment, rien que par les sites Internet. Et maintenant, depuis, maintenant, je dirais, ouais, une petite dizaine d'années, mais peut-être plutôt 5, 6 ans, il y a les applis, les smartphones. Et là, c'est encore le niveau au-dessus parce que là, du coup, l'accessibilité, elle est à tout le monde tout de suite, tout le temps, quoi. D'accord. Et donc, c'est plusieurs dizaines de millions d'observations par an qui peuvent être récoltées sur un programme particulier, quoi. C'est énorme, quoi. C'est énorme. Et alors, l'avantage pour le chercheur, c'est quoi, cette évolution-là ? Alors, c'est le volume des données. Quand il y a beaucoup de données, c'est quand même plus gérable, plus traitable. Il y a plus d'informations, il y a plus de connaissances dans beaucoup de données. Mais au-delà du nombre, au-delà du nombre, on a une très, très grande couverture, à la fois spatiale et temporelle. C'est-à-dire que ça veut dire que les gens, maintenant, ramènent des observations un peu à toutes les périodes de l'année, même s'il y a toujours des pics le week-end ou des pics l'été, et couvrent aussi beaucoup plus le territoire parce que ça se répand. C'est-à-dire que des programmes participatifs pouvaient avoir, je dirais, il y a 20 ans, une centaine de contributeurs habituels. Maintenant, vous avez des programmes participatifs qui ont plusieurs milliers de contributeurs. Et ça, ça couvre le territoire, ça couvre les saisons et tout. Donc là, il y a un vrai intérêt. Mais là, est-ce qu'on parle de quelque chose, c'est plus des données d'observation ? Là, je vous parle essentiellement de données naturalistes d'observation, c'est-à-dire de la présence d'une espèce, un endroit donné, à une date donnée. Et est-ce que vous connaissez d'autres programmes comme ça, participatifs, mais sur des données issues d'un protocole ou autre que celui de l'observation ? Alors, déjà, dans l'observation, il y a des choses qui sont protocolées, des choses qui y sont moins et des choses qui ne sont pas du tout. Le muséum, depuis longtemps maintenant, a été un précurseur et a toujours favorisé des observateurs qui respectaient des protocoles. C'est-à-dire, ils sont toujours partis dans une démarche qu'il fallait qu'ils forment leurs observateurs, qu'ils forment leurs citoyens et que les citoyens respectent un protocole pour avoir des données de qualité. C'est très efficace, la donnée est bonne, mais ne se développe pas parce que les gens qui le font sont toujours un petit nombre, sont toujours des convaincus, sont toujours des amateurs éclairés et on ne passe pas au grand nombre. Alors, la donnée non-protocolée, c'est-à-dire, moi, l'exemple que je peux vous citer, c'est PlantNet, parce qu'on travaille sur les données de PlantNet, c'est n'importe qui qui n'y connaît rien, qui utilise l'application pour reconnaître une plante ou une fleur et qui va, de manière indirecte, contribuer à une base de données où cette fleur-là aura été photographiée à un endroit donné, à une date donnée, de manière précise. Et là, il n'y a pas de protocole du tout. C'est-à-dire, il y a juste, j'appuie, je prends la photo, je l'envoie et c'est tout. Et là, on n'est plus du tout dans les mêmes ordres de grandeur. D'accord. Ça, c'est en termes d'échantillonnage, enfin, de gens qui vont... Et alors, qu'en est-il, là-dedans, des mathématiques de votre rôle, de la donnée ? Parce que quand vous dites « données non-protocolées », moi, j'ai tout le temps la réponse, « oui, mais c'est de données, entre guillemets, sales, très difficiles à utiliser ». Alors, la réponse, oui, données... Voilà, des données dont on ne peut rien faire. Je pense que c'était le discours dominant il y a une dizaine d'années. Beaucoup d'écologues disaient « c'est intéressant pour l'éducation, pour apprendre au public à respecter la nature, mais la donnée, sur le plan scientifique, on ne peut rien en faire ». Ça, ça change. Ça change parce que, malgré tout, ces données-là, c'est quand même de l'information et on peut en faire quelque chose. Mais c'est là que viennent des problèmes, oui, de statistiques et de mathématiques. C'est-à-dire que ces données-là ont ce que nous, on appelle des biais. Ça veut dire que, moi, l'exemple que je cite souvent, qui est un des premiers exemples, l'APEX, un programme de l'APEX, c'est une association sur les sélaciens, là, tout ce qui est requins et raies, voilà. Ils donnaient... Donc, ils faisaient des publicités dans les capitaineries auprès des plaisanciers. Ils donnaient des petits badges. Les plaisanciers allaient en mer et s'ils voyaient un requin pèlerin, appelaient un numéro de téléphone et disaient « j'ai vu un requin pèlerin ». Et donc, la carte que l'on obtenait était, un, la carte des requins pèlerin, mais la carte des plaisanciers, dont vous cartographiez où étaient les plaisanciers, et vous cartographiez aussi l'activité de l'association, parce que si elle avait été plus dans une capitaine que dans une autre, vous aviez plus d'infos de requins pèlerin à un endroit qu'à un autre. Donc, ces choses-là, c'est facilement compréhensible qu'on cartographie autant les observateurs que les espèces qui nous intéressent. Donc, il y a tout un travail de correction, de remise en forme des données, pour que l'info, au niveau écologique, elle ne représente bien que l'espèce, et qu'elle ne représente pas, je veux dire, le comportement de l'observateur. Alors, à part que maintenant, on change aussi un peu de pied, de point de vue, je veux dire, c'est que le comportement de l'observateur est aussi un objet de recherche intéressant. Donc, je pense que les sociologues ou les gens des sciences humaines sont aussi très intéressés pour regarder l'autre aspect, qui n'est pas l'écologie avec les petits animaux, mais aussi l'observateur, où il est, pourquoi il fait ça, dans quel... Voilà. Mais alors, sur le plan, donc, pour le monde de l'écologie, vous dites qu'il y a 10 ans, bon, on avait un discours, aujourd'hui, ce discours a tendance à changer. Ça veut dire que les mathématiques ont dû peut-être évoluer, ont apporté des solutions ? Oui. Et si oui, quel... Alors, à l'heure actuelle, il y a des choses qu'on sait faire, il y a des choses qui sont encore en recherche. Quand les données sont protocolées, par exemple, ce qu'on appelle les données stock du muséum, les suivis temporels des oiseaux communs, elles sont protocolées. Donc là, au niveau analyse statistique et tout, c'est assez carré, il n'y a pas de problème, ça avance. La deuxième chose qu'on a réalisée qui s'est faite, il y a des travaux qui ont été faits, c'est le mélange, l'assimilation. Oui, je veux dire, le bon mot, ça serait l'assimilation de données protocolées avec des données pas protocolées. Donc, vous utilisez les deux, et les données protocolées, qui sont en plus petit nombre, vous servent à recaler et à calibrer des données pas protocolées, mais qui sont en plus grand nombre et en plus grande couverture spatiale. ou temporel. Donc là, ça, je dis, alors, c'est pas simple, mais a priori, on sait faire. Donc, on sait valoriser des données pas protocolées, on sait dans des protocolées. Et là, moi, les sujets de recherche sur lesquels je travaille actuellement, on a, donc avec des gens de Montpellier, autour de PlantNet, c'est de travailler sur des données qui sont entièrement non protocolées. Donc là, plus de recalage possible, mais avec l'idée de reconstruire l'effort d'observation et la pression des observateurs à travers les multi-espèces. C'est-à-dire que si on avait qu'une seule espèce, on ne pourrait pas différencier présence de l'espèce et présence de l'observateur. Mais si on a plusieurs espèces, en fin de compte, on se sert des espèces non-observations. Voilà, on recrée la non-observation d'une espèce parce qu'un observateur a vu une autre espèce. Donc là, on est en recherche. C'est-à-dire qu'il y a des tentatives, c'est plus ou moins, ça marche plus ou moins. Alors, en réalité, c'est pas plus ou moins. Ça marche dans certains cas, ça marche pas toujours. Donc on ne peut pas dire qu'on a la solution à l'heure actuelle. Mais ça évolue ? Comme la recherche. Mais là, on est sur ce dernier point donné entièrement non-protocolé, mais en grand nombre. On est dans le développement. Alors, ces données-là dont on parle, expliquez-nous un peu en quoi ça peut être un enjeu aujourd'hui. En quoi c'est un enjeu aujourd'hui, ces données-là, pour la recherche ? Alors, je vais faire très matériel. Je vais faire très, très matériel. La donnée, l'acquisition de données, c'est quelque chose qui a toujours coûté cher dans la recherche. C'est-à-dire quand on envoie des bateaux océanographiques, quand on fait des campagnes de terrain, tout ça. Donc, sur le plan très, très matériel, c'est un moyen d'avoir des observations qui coûtent moins cher. Alors, ce qu'il ne faut surtout pas dire, c'est qu'elles ne coûtent rien. En fin de compte, elles coûtent parce qu'il y a un travail à faire derrière. Elles coûtent parce que s'il n'y a pas d'animation dans le programme, ça ne va pas fonctionner. Donc, il y a des coûts, mais il n'y a pas le coût de la recherche institutionnelle avec du personnel technique, tout ça et tout. Donc, il y a un intérêt, là. Le deuxième intérêt, c'est d'aller beaucoup plus globalement dans les connaissances et les observations. C'est-à-dire, avant, un chercheur, il allait faire une étude, une manip sur un petit secteur pendant une période donnée, pendant 2-3 ans, et après, il arrêtait. Là, on peut se dire, on va travailler plus largement, plus globalement au niveau du territoire national ou européen, et on ne va pas forcément s'arrêter au bout d'un an ou deux ans. Ça, c'est le deuxième intérêt. Et le troisième, je pense qu'il est, et c'est là que je pense que je vais rejoindre pas mal de choses que vous avez en tête, c'est qu'on associe des gens qui ne sont pas scientifiques à des démarches scientifiques, et donc, il y a un peu une prise en main par la société civile de questions qui sont d'habitude exclusivement réservées aux scientifiques, et que, là, des bons autodidactes dans des associations peuvent très bien s'approprier et très bien faire un excellent travail. Est-ce que vous pensez que toutes les recherches peuvent être participatives, par exemple ? Je vais vous dire, là, ça sortirait complètement de mon domaine et de ce que je sais faire. Je pense que... C'est sûrement des réponses au cas par cas. Je ne peux pas vous dire toutes les recherches. Je ne vous dirai jamais ça. Mais c'est vrai qu'on a, à l'heure actuelle, historiquement, des cas où... Où on aurait... Voilà. Par exemple, la recherche médicale est quand même quelque chose sur lequel on aurait pu penser que c'était vraiment pas participatif, et c'est pourtant un des domaines sur lequel il y a eu des sciences participatives très, très, très au début. Alors, au niveau nord-américain, le Canada nord-américain, c'est venu en France après. Donc, je pense que, voilà. Par contre, peut-être que, je ne sais pas, moi, la recherche nucléaire, peut-être pas tout de suite, quoi. Alors, en fait, je pensais plus au fait que c'est sans doute une recherche qui est très différente de la recherche en parcelle expérimentale, enfin, cadrée, comme on avait l'habitude de faire, et que peut-être, parfois, les chercheurs peuvent être déstabilisés par ce type de recherche, d'une manière ou d'une autre. Est-ce que vous... Parce que ça demande peut-être de voir les choses différemment, de travailler avec d'autres gens, sur un autre langage... Enfin, je ne sais pas. Est-ce que vous voyez des contraintes particulières ? Moi, je vois plus des difficultés que des contraintes. C'est-à-dire, moi, une des premières difficultés que je verrais, c'est que ça prend plus de temps. C'est-à-dire dialoguer, expliquer, partager, mettre au point des choses avec des gens qui ne sont pas professionnellement dans la recherche. On fait déjà beaucoup de réunions, mais là, ça en demande beaucoup plus, étalé sur plus de temps. Donc là, il y a un facteur temps. Et ce facteur temps est très important à l'heure actuelle, ce qui fait qu'il y a beaucoup, quand même, de jeunes chercheurs qui se désintéressent des recherches participatives, parce que le temps est compté, il faut publier vite, les programmes durent trois ans. Donc, ça, c'est une vraie difficulté. Et la deuxième, je pense, difficulté, et la difficulté pour le scientifique à partager son rôle de scientifique. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a une autorité naturelle qui fait que dans beaucoup de cas, tout le monde, même moi, il y a des moments, on a envie de reprendre la main et dire, c'est moi le scientifique, c'est moi qui fais le protocole, c'est moi qui vous dis comment il faut faire. Et ça, je pense que c'est pareil, c'est quelque chose qui va évoluer lentement, mais c'est une vraie contrainte. C'est une vraie, vraie contrainte. Alors, si c'est pour, je dirais, externaliser au niveau d'associations et de citoyens une partie du travail technique, ça, les scientifiques, ils vont être d'accord. À partir du moment où il va falloir partager des problématiques de recherche, des raisonnements scientifiques, même le partage des résultats, c'est-à-dire, pourquoi une connaissance est scientifique et pas scientifique, ça, voilà. Et là, ce qui est très étonnant, c'est que seul le scientifique dit, moi, je suis capable de dire que ça, c'est scientifique ou pas. Et pourquoi le citoyen n'aurait pas le droit de dire, ça, c'est peut-être pas scientifique, mais ça a de la valeur, et ça, c'est scientifique, mais c'est peut-être pas si bon que ça. Voilà, voilà. Donc ça, il y a une difficulté, là, je pense. Donc, c'est pas des contraintes, je pense. C'est des freins, des inerties, c'est-à-dire, tout est jouable, mais le système actuel de financement de la recherche, de tout ça et tout, nous aide pas pour aller dans un sens d'un plus grand partage. Sauf au niveau communication. Ça, pour la com', on est amené à faire de la com'. Et est-ce que, selon vous, on pourrait imaginer, est-ce que ces recherches participatives, ça pourrait être un secteur très particulier des sciences, mettons, ou est-ce que c'est quelque chose qui, à la longue, pourra s'intégrer ? Vous voyez ce que je veux dire ? Quelque part, est-ce qu'il pourrait y avoir, peut-être, un jour, à l'université, des secteurs, voilà, pour former les gens à la recherche ? Non, non, pour moi, non. Non, même, je... Alors, pour moi, non, parce que ça serait, ça serait dénaturé, en fin de compte, globalement, les recherches participatives. C'est-à-dire, pour moi, c'est les mêmes recherches que les autres, elles sont faites différemment. Avec plus de gens, les discussions sont pas faites, mais pour moi, c'est les mêmes. C'est les mêmes, et même, je sais, qu'au niveau de mes programmes de recherche, moi, personnellement, je défends que les sciences participatives posent des questions de traitement de données, d'analyse des données, de statistiques qui sont spécifiques, mais, pour moi, il n'y a pas une statistique où il n'y a pas des analyses de données de sciences participatives. Et ces questions spécifiques, on peut les retrouver, on les a déjà trouvées dans d'autres contextes qui ne sont pas des sciences participatives. Donc, c'est les sciences participatives qui ont apporté ces questions-là, mais ce n'est pas spécifique d'elles. Donc, il ne faut pas les séparer, je pense. D'accord. Une autre question. On parle d'écologie, moi, je parle aussi d'agroécologie. Est-ce que... Pour moi, j'ai une vision, en fait, de l'agroécologie comme l'appréhension de la complexité par rapport à d'autres domaines. Et est-ce que les sciences participatives sont particulièrement, j'allais dire, adaptées à ça ? Je ne sais pas si ma question est claire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'agroécologie. L'agroécologie, c'est quelque chose quand même complexe à étudier parce qu'on étudie des interactions, en général, en plein champ. Et ça, ça évolue donc beaucoup. Est-ce que, pour cette recherche spécifique en agroécologie, vous pensez que les recherches participatives, on peut les voir sous un nouvel angle ? Vous voyez ? Est-ce qu'elles ont vraiment quelque chose à jouer ? Je pense qu'elles peuvent aider. Elles peuvent vraiment aider. Mais ça, c'est ma vision personnelle. Je pense que ce n'est pas forcément partagé. Pour moi, l'agroécologie a une position spéciale par rapport à la complexité qui fait que les approches très engineering classiques, c'est-à-dire un problème, une solution, ne marchent pas comme ça et ne marchent pas aussi simplement que ça. Et donc, c'est un changement de posture, je pense que le chercheur doit adopter pour pouvoir aborder cette complexité et les problèmes d'agroécologie avec un peu plus d'humilité qu'un côté, c'est moi qui maîtrise et c'est, oui, c'est ce que je vous disais, un problème, une solution, et voilà. Et donc, ce changement de posture, c'est vrai qu'il s'accompagne bien d'approches participatives. Alors, je pense qu'on pourrait avoir le changement de posture en tant que chercheur sans faire de sciences participatives, mais je pense que le fait de faire des sciences participatives va bien avec et peut être quelque chose qui forme un tout cohérent. Ce n'est pas une obligation. C'est ce que j'ai envie de dire. Mais ça peut être une aide. Une dernière question. Est-ce que, dans un cadre de projet de recherche participative, comme on l'a décrit, est-ce qu'on peut parler de création de nouvelles connaissances ? C'est-à-dire... C'est-à-dire l'émergence, en fait, d'un procédé qui fait qu'on arrive à acquérir des connaissances nouvelles, c'est-à-dire qu'avant, on n'existait pas, par le simple fait de la participation. Est-ce qu'on peut parler de création de nouvelles connaissances ? Ça a du sens ou c'est un peu... Alors, je... J'aurais du mal à vous suivre sur ce côté nouvelles connaissances. Parce que si moi, ce que je ressens, c'est que la recherche avec les sciences participatives n'est pas différente d'une recherche normale, en fin de compte, la connaissance qui est produite ne devrait pas être de nature différente. Donc, de mon point de vue, il n'y a pas une nature spécifique des connaissances qui pourraient émerger des sciences participatives. Sauf que, sauf que, les sciences participatives, pour moi, ouvrent vers un autre champ qui est assez peu exploré et qui, pour moi, à l'heure actuelle, n'existe pas trop parce que les scientifiques font le filtre, qui est qu'il y a des connaissances qui pourraient être considérées comme des connaissances utiles, mais qui n'ont pas à valeur scientifique, sous-entendu reproductibles, publiables, devant des comités de lecture et tout ça. Et c'est vrai qu'à travers le dispositif sciences participatives, le fait qu'il y ait le mot science, les scientifiques qui en font ont tendance à ramener, à dire, l'objectif final, même si les citoyens ont contribué, est de publier ou de produire une connaissance dite scientifique. Et je pense que, moi, je serais plus ouvert que ça en disant qu'il y a un certain nombre de connaissances qui peuvent être des connaissances utiles, usuelles, mais qu'on peut d'intérêt au niveau scientifique. Donc, du coup, est-ce qu'on sort des sciences participatives en étant plus large, peut-être ? Est-ce que le mot science est tellement strict dans sciences participatives qu'il faut faire des résultats scientifiques ? Je pense qu'il y a des connaissances qui sont un peu marginales par rapport à des connaissances scientifiques et qui sont intéressantes aussi. Qui sont peut-être intéressantes dans la compréhension d'un mécanisme ? Ou dans l'usage, ou dans l'usage, tout simplement, des agriculteurs qui savent faire des choses, ils n'ont pas besoin que ça soit publié. Par contre, ça peut être transmis, ça peut être partagé, ça peut être... Voilà. Mais est-ce qu'il y a besoin de faire une publication scientifique pour que cette connaissance devienne une connaissance... Surtout si elle est locale, en plus. Voilà. Donc... Alors, la question, c'est quand on fait ce type de participation, donc ces actions participations, est-ce qu'on a encore le côté science-recherche ou pas ? Ça, je n'ai pas la réponse. On est un peu à la limite.